Voici Jérémy, très virile. Écoutez, ambiance. Allez. J'ai repris la tournée, elle se passe super bien, c'est cool. Ça n'a pas toujours été le cas et du coup je voulais raconter mes tournées d'avant. T'en prie. Oui. Il est pas 7h du mat' que déjà je file à la gare. Aujourd'hui j'ai 3 trains à 3 lettres à prendre. RER, TGV, TER. L'un des 3 sera en retard mais je vais pas vous l'apprendre. J'ai la place à côté du store qui descend tout seul. Et le gars de devant qui veut à tout prix le remonter. C'est après 8 minutes qu'il abandonne la battle. Il se retourne et me dit, je crois qu'il est cassé. Je lui souris d'un air de dire, je compatis. Mais il voit bien que j'en ai vraiment rien à taper. Dans du papier d'aluminium, il a son pain au salami. Il n'y a pas plus chiant que le bruit de ce papier. Après 7h de voyage, sans avoir trouvé le sommeil, un bénévole vient me chercher. Il conduit son scénique en tongs. Je peux voir ses orteils. Il en manque un et il pue des pieds. Clope au bec, sans ceinture, il est d'une autre époque. Il se penche sur le côté et lâche une caisse. Ça fait un dodane qu'on se connaît, donc ça me choque. Il me dit, ça va, les stars aussi, elles pètent. Quelques dodanes plus tard, on arrive enfin sur place. Il y a déjà des gens alors que le spectacle est dans 6h. Je signe des photos de moi plus jeunes et plus dégueulasses. Après quelques selfies, je leur dis à tout à l'heure. Non, nous on ne vient pas parce qu'il n'y a plus de place. Ne vous inquiétez pas, on va vous en trouver. Non, on ne va pas pouvoir, il faut qu'on se casse. Car ce soir, il y a le concert à Kinvé. Allez, salut Rémi. Je découvre la salle et me rends compte que les zéniths n'ont pas toujours la même capacité. J'ai l'impression que la scène est faite en terre cuite. En même temps, je joue à canette sur l'ok. C'est l'affiche de mon premier spectacle. Et la prône ne m'a pas dit que c'était gratuit. Le bénévole veut à tout prix faire un entracte parce qu'il a acheté 11 cubis. J'ai une première partie locale, il rentre sur du Yves-du-Thé. Il fait un bide monumental avec son sketch du Minitel, début du show. Et en régie, on oublie de me mettre la musique d'intro. Après l'entracte, je perds un tiers de la salle qui croyait que c'était fini. Ça redémarre et le régisseur, phénoménal, met la musique d'intro de la première partie. Les rentes de vent sont désormais complètement vides. C'est ceux qui étaient réservés aux élus. J'ai une standing avant le rappel et je trouve ça splendide, mais c'est des gens qui partent pendant le salut. Fin du spectacle et rencontre avec le public, c'est le moment des photos ratées. Ça met des plombes à allumer son Lumix et le retardateur, il faut l'enlever. Oh ben non, mais c'est dommage, je ferme les yeux. Oh non, là, j'ai bougé. On va la refaire en selfie, c'est beaucoup mieux. Ah merde, mais je ne sais pas comment on fait. Non, il faut la refaire. Je suis moche dessus et je veux le logo de la salle des fêtes. Encore une s'il te plaît, je suis vraiment moche dessus. Il n'y a pas que dessus que tu es moche, en fait. Voilà la fameuse femme âgée qui dit, est-ce qu'on peut toucher ? Et avant que tu aies dit non, elle t'a déjà agrippée. Des mains sèches, éridées, beaucoup trop baladeuses. Une bouche édentée, mais bel et bien rieuse. Il est minuit passé, les spectateurs sont partis. Mais le bénévole est content car il lui reste trois cubis. Allez, on les termine et après je te ramène. Non, mais je vais prendre un taxi, pas de problème. Un taxi ici ? Mais il n'y en a pas. Comment je rentre à l'hôtel, moi, dans ce cas ? Un hôtel ici ? Mais il n'y en a pas. Je vais dormir où ? Enfin, chez moi. Après un repas frugal dans une assiette en carton, il est temps de se mettre en route. Le bénévole, tout gentil, me ramène un pochon. C'est du pâté en croûte. La nuit est courte, je dors dans la chambre d'amis. Mais le bénévole a autant d'amis que de taxi. Un salon sobre, lui, un chat qui ronronne. Je m'endors à peine que déjà le réveil sonne. Le soleil se lèvera après moi car j'ai deux trains à trois lettres à prendre. Son scénique, il faut vraiment qu'il le nettoie. Odeur de pieds, de sueur, de cendres. Arrivé à la gare, une personne me reconnaît. Elle s'approche et me dit « C'est vous ? » Et après une photo prise de bien trop près, elle me dit « Votre prénom, c'est quoi du coup ? » La tournée, Montagne Russe pour ton égo. Pendant deux heures, tu es une star mais tu voyages en Ouigo. Alors c'est dur, tu te prends des tôles, tu vagabondes. Mais c'est quand même le plus beau métier du monde. Merci, Jérémy Clédu.